Bonjour, je vais vous présenter un exposé sur Miss Charity de Marion Murail. Marion Murail est une romancière française née le 6 mai 1956 au Havre. Elle a de grands succès dans ses romans de fiction jeunesse, comme dans Oh Boy où elle a reçu 27 prix et Simple où elle a reçu 14 prix. Son premier roman est Le chien des mers qui est sorti en 1989 et son dernière scène en cours est Sauvère et Fils, sorti en 2021. Parlons de Miss Charity. Miss Charity est parue en 2008. Elle a reçu 3 prix. Le prix Belle Amie en 2009, la liste d'honneur de Louis en 2010 et Mellore Libro en 2013. Le résumé. Charity est une petite fille. Elle est comme tous les enfants, débordant de curiosité, assoiffée de contacts humains, de paroles et d'échanges, impatiente de crier et de participer à la vie du monde. Mais voilà, une petite fille de la bonne société anglaise des années 1800, ça doit se taire et ne pas trop se montrer, sauf à l'église à la rigueur. Les adultes qui l'entourent ne font pas attention à elle. Ses petites sœurs sont mortes. Alors, elle s'enferme au troisième étage en compagnie de sa bonne Tabitha. Pour ne pas devenir folle d'ennui ou folle tout court, elle élève des souris dans sa nursery, dresse un lapin, étudie des champignons au microscope, approche et expire par cœur et dessine inlassablement des corbeaux au temps d'hiver. Avec l'espoir qu'un jour, quelque chose va lui arriver. Pourquoi j'ai choisi celui-là ? Je trouvais que c'était très bien écrit. On aimait tous les personnages, ils étaient très attachants. Il y a de très belles illustrations et beaucoup de péripéties. Comment je les ai découvert ? Mon père m'a emmené dans une librairie et la librairie nous l'a conseillé. Au début, on a hésité à le prendre et quand j'ai commencé, je n'ai plus vraiment regretté. « Michiarity » est un roman d'aventure plutôt fantastique. Le registre est plutôt facile mais le vocabulaire est tenu. Il n'y a pas eu d'adaptation cinématographique mais Loïc Clément et Anne Montel l'ont publié en bande dessinée. Tous les dimanches de mon enfance se ressemblaient. Voilà pourquoi celui-ci, de l'hiver 1875, m'est resté en mémoire. J'allais bientôt avoir 5 ans. Maman commençait à la matinée par un interrogatoire. Maman lisant, « Quelle est la principale fin de la vie humaine ? » Moi récitant, « C'est de connaître Dieu. » Maman lisant, « Pourquoi dites-vous cela ? » Moi récitant, parce qu'il nous a mis au monde pour être glorifiés en nous. Ne pouvant me prendre un défaut, maman referma d'un geste sec le guide spirituel du jeune enfant. Elle se tourna en direction d'un journal déplié au-dessus d'un fauteuil. « Maman, viendrez-vous à l'église ? » Je ne pense pas. J'aurais aimé que maman me posât aussi la question.